Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de EGAL, je sais ce que vous allez être en train de vous dire, enfin, je sais, c'est pas vrai, non je rigole. Avant que je commence, on est dimanche, on est vendredi, mardi live sur Pokémon Unit à 20h30 comme d'habitude, et jeudi je sais pas mais je serai en live, tout ce que je vais vous dire, bah mercredi vous savez, Doki Doki Condom, voilà, c'est tout. C'est parti, donc on était en enquête avec Manager Ban, et là on va voir Myung. Ouais, on est tous contents, arrêtez, arrêtez le mi-tour. Allez, on confronte Myung, bien sûr je ne veux pas passer cette scène. Claire et moi attendons avec impatience que Taiwong sorte du bâtiment comme il est censé le faire d'ici quelques minutes. Comme prévu, dès qu'il a posté sur son Instagram qu'il sortirait signer quelques autographes après son photoshoot, des fans se sont rendus disponibles, et un attroutement stationne à présent devant l'immeuble. Plusieurs agents de sécurité les empêchent de pénétrer dans le hall. J'espère qu'il ne va pas tarder car j'ai tellement les nerfs en pelote. Je ne connaissais pas ces questions. Tu crois que Myung va venir ? Claire me tapote l'épaule. Tu l'imagines manquer une seule apparition de Taiwong ? Parce que moi pas. Pourtant la sud-coréenne n'est nulle part en vue, à moins qu'elle ne se cache comme nous. Nous passons-toi en effet un peu courbés derrière une voiture pour ne pas trop nous faire repérer, je l'imagine. Elle va venir, j'en mettrai mes deux mains et mes deux pieds à couper. Je ne peux pas m'emboucher de rire. Tant que ça ? C'est un vrai animal pisteur quand Taiwong est concerné, elle était tellement obsédée par lui. Décrit annonce tout à coup la sortie du visiole de Sir Star sur le trottoir. Il est tout sourire tandis qu'il fait finir à ses admiratrices ses cheveux noirs lâchés sur les épaules. Un silo dans la main et il s'avance ensuite plus frais d'elle pour distribuer des signatures. Les agents de la sécurité l'encadrent et manager Ben se tient juste derrière lui. Ma cousine se redresse tout d'un comme un ressort. Elle est là ! J'ai moi aussi aperçu Myung occupé à se faufuler dans la masse pour se rapprocher de Taiwong. J'emboîte aussitôt le pas à clair pour courir vers le groupe. Quand nous arrivons à hauteur des fans... On suit clair ! Décrit outre elle lui répondre mais ma cousine en a... En a qui enceintent tellement d'elle. Tellement elle plutôt. Elle coupe l'attroutement comme un blu-dozer. Derrière elle, je suis soulagée qu'elle m'ouvre le chemin car j'aurais eu quelques scrupules. Je sens l'écoute de quelques fans me heurter. Lorsque nous arrivons presque à la hauteur de la jeune femme qui se tient juste devant Taiwong, j'entends ce dernier lui demander comment elle s'appelle pour l'autographe. OUCH ! Il ne se souvient toujours pas d'elle. Avant que ni ma cousine ni moi n'ayant pu faire le moindre geste vers Myung, Taiwong nous apparaît. Super ! Son beau visage angélique et souriant s'éclaire encore. Coucou ! Il ne faut pas plus pour Myung que... Il ne faut pas plus pour que Myung jette un coup par-dessus son épaule. C'est un coup d'œil, c'était mieux, mais bon... Chut ! A l'instant où elle pose les yeux sur moi, je vois tout son visage se contracter. Je... Je suis si moche que ça ! Ses yeux se remplissent dans le même temps d'une émotion vive qui me fait penser au choc d'une trahison. Ah oui d'accord ! Pas de point. Elle lâche le magazine qu'elle tenait si ses mains se servent en point. Ah ! Elle va me frapper. Super ! Oh ! Je te ramasse, attends ! Pour une fois Myung ne prête pas attention à son idole. Wow ! C'est moi qu'elle regarde comme son regard était énorme. Je vous jure qu'au limite je le redécouvre. J'ai totalement oublié le jeu. Alors que ça ne fait même pas un an que j'ai fini le chapitre... J'ai fini la route à Niel. Ouais. Super ! Je te déteste ! Je te déteste ! D'accord ! Ah oui j'ai... Ah ! Ah ! Là il m'est revenu celui-là ! Celui-là il m'est revenu ! Merci ! Déjà que moi déjà je ne m'avance pas parce que j'ai tout le temps des gros mots. Mais quand c'est vous qui m'en dites ça me fait chier. Ah bah j'ai un des... T'es qu'une salope et je te déteste ! Merci ! C'est toujours une forme d'attention, moi ça me va ! Tu me paieras pour... Tu paieras pour m'avoir volé mon ange. Il faudrait déjà que tu l'aies de base mais t'inquiète. Tu le ferais payer très cher. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs là je consomme ses yeux comme des flammes. C'est toujours une forme d'attention, moi ça me va. Il n'y en a rien à foutre ! Elle me mena tellement ! Alors... Comment tu t'appelles déjà ? Vas-y donne ton autographe. Après tu te casses. Tu vas loin. Tu fais peur. D'accord. Allez ! Tu t'appelles comment alors ? Si Taewong n'a rien suivi, il n'en voit un domaine de clair. Déjà rouge d'orage. C'est à ma cousine que tu parles d'espèces de draqués ? Aucune violence ne sera accordée sur cette chaîne. D'accord. A part si il y en a besoin. Par exemple, la tapette à J.A. Je ne l'ai pas oublié ça par contre. Le temps que je me pose la question, Myung a reculé de plusieurs pas bousculant d'autres fans. Je t'aille du plus profond de mon coeur. D'accord. C'est toujours une femme d'attention ! Elle crie tellement que sa figure est comme tordue et que sa voix se casse sur le dernier mot. Madame Durban marche vers elle. Une main plutôt apaisante tendue en avant. Un agent de la sécurité le suit. Les deux autres restent focalisés sur Taewong. Myung fait brusquement volte-face. Elle part en sprintant le long de la grande avenue. Rattrapons-la ! Lui-même se lance à la poursuite à la jeune fille sous le regard médiculé des autres comètes présentes. Plusieurs ont tourné leur téléphone vers lui pour le filmer. Super ! Allez, ma chaîne, il ne faut pas qu'elle nous vienne entre les droits. Je pars donc moi aussi en courant à la suite de ma cousine. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, et toi, tu tapais comment ? Les coups de corps... Oui, c'est ça. Nous nous précipitons aussi vite que possible le long des immeubles basculant des passants. L'écart entre Myung et nous ne diminue cependant pas. Madame Durban ne la rattrape pas non plus. Purée, mais elle court comme un guépard et... Purée, mais elle court comme un guépard alors qu'elle porte des hauts talons. Elle fait peut-être de l'athlétisme ? Sûrement, car je ne suis pas une imace et pourtant là... Moi, je suis déjà au bout de ma vie, hein. Je sens que le point de côté ne va pas tarder. Mon souffle est déjà court et le sang bat dans mes tempes. Frère. J'avoue, j'ai triché parce que d'habitude, j'étais en mode... Ouais... Courage, Mina-chan. Je pars en avant, ok ? Rejoins-nous quand tu peux. Ok. Dès qu'elle reçoit mon feu vert, ma cousine me distance rapidement, tandis que je... Jeanne ? Je découvre des mots avec ce jeu ? En arrière. Madame Durban est disparue de mon champ de vision comme Myung. Un concert de klaxons furieux retendit soudain. Tu m'étonnes. Quand j'ai birefeuque au coin de l'avenue, je vois que de nombreuses voitures sont arrêtées en plein milieu de la route. Myung est déjà de l'autre côté. Elle a dû se jeter dans la circulation pour traverser la barbare. Madame Durban se retourne vers nous. Il tend le doigt vers un passage pour piétons un peu plus loin. Lui-même traverse pourtant un seul moment entre les véhicules récoltant de nouveaux klaxons. Mais... Ma cousine et moi trottinons donc jusqu'au passé clouté. Nous devons attendre que le feu passe... Ah oui j'ai compris putain. Nous devons attendre que le feu passe au rouge pour les véhicules. Dès que sa couleur change, nous nous précipitons en avant. Si j'ai bien la carte de Séoul en tête, on va bientôt arriver au fleuve. Cette nouvelle ne me rassure pas, sans que je ne sache pourquoi un sentiment de malaise m'envahit. Mon téléphone choisit à cet instant pour vibrer dans la poche de mon jean. Sans arrêter de courir, je vais en extraire. C'est ma nature banne. Décroche vite. Je ne le fais pas dire deux fois et colle l'appareil contre mon oreille. Il nous demande de rebrousser chemin au plus vite et d'aller chercher Taeyong. Il dit de le retrouver sur le pont. On fonce. Un peu plus tard, nous arrivons en voiture avec Taeyong qui n'a fait aucune difficulté à nous suivre et deux agents. C'était en effet plus rapide que de venir à pied et plus discret aussi. Nous sortons du véhicule qui ne peut pas aller plus loin sur le pont car la police et une ambulance nous barrent la route. Mon cœur se glace. Mon dieu, j'espère que... L'agent de sécurité qui a touché deux mois à un officier de police nous fait signe de passer. Myung est debout en équilibre, instable sur la rambar du pont manager Ban à genoux en contrebas sur le trottoir. Malgré son expression ultra stressée, il a l'air de lui parler avec douceur. Je ne sais néanmoins ce pas si elle l'entend, elle semble regarder dans le vide devant elle. Elle a le visage baigné de larmes, même si elle ne paraît plus pleurer. Quand nos pas attirent son attention et qu'elle nous aperçoit, j'ai l'impression que le traitement de son corps va la déséquilibrer. Je manque presque de crier. Heureusement Taewong est avec nous et en le voyant, le visage de la jeune femme se détend. Tu es venu pour moi mon ange. Ce moment il sera toujours aussi génant. C'est comme si elle m'avait effacé de son vision, qu'il ne nous aimerait plus que Taewong. Je crois que tu essaies à la pouvoir à la faire descendre là. Je vais essayer. Alors que Claire et moi nous arrêtons à distance puis rentre sur le trottoir, Taewong fait encore quelques pas vers le garde-fou. Le vent fait légèrement voler ses cheveux et le pant de sa veste qu'il porte. Il a l'air plus éterré que jamais dans la lumière du soleil couchant. Il tend la main en hauteur vers Taewong qui le contemple comme si elle avait eu lieu. Il dit sourire angélique, lumineux, sa voix est très douce. Tu viens près de moi ? L'air de Myung coule à nouveau long ses joues. Tu ne m'aimes pas. Tu ne connais même pas mon nom. Tu t'appelles Myung. Pardon de l'avoir oublié avant. J'ai vraiment du mal à me souvenir des noms. Ma mémoire est comme une tranche de guillère. Tu te laisses voler par une autre fille. Quelle fille ? Taewong a l'air surpris pour de vrai. Myung renifle. La cousine de Colin qui roule toujours autour de toi pour t'accaparer. Je ne sors pas du tout avec elle ni avec personne. Taewong roule sa paume, tournée vers le ciel et la jeune fille. Plus encore. Viens près de moi. Je te raconterai une anecdote que personne ne connaît. Ce ne sera rien qu'entre toi et moi. C'est vrai ? Tu me le jures ? Je te le jure, viens. Young paraît débattre avec elle-même mais elle finit par tendre une mate en blanche versée de Taewong. Sans hésiter, ce dernier lui rattrape le poignet avant qu'elle ne puisse se rétracter. Il la tire en avant et elle dégringole deux de la rambarde. Taewong a la réception dans ses bras. Myung s'accroche à lui alors qu'un médecin court. Pour le tout faire, madame Durban s'affaisse un peu de soulagement. Ouf, trois ouf. Trois fois ouf plutôt. J'en ai marre de ne pas savoir à lire. Elle est follaillée mais je n'aurais pas voulu que ça se termine mal. Bah, normal. Moi non plus. Je vois que le docteur a déjà quelque chose dans le bras de Myung. Toujours pelotonné contre le torse de Taewong. Elle a fermé les yeux et il lui murmure quelque chose à l'oreille. Sans doute cette anecdote qu'il a évoquée. Madame Durban qui s'est remue debout nous fait signe d'avancer pour le rejoindre. Merci de votre aide. Merci de votre aide. Cette histoire aurait pu prendre un tour tragique mais, heureusement, il secoue la tête comme pour chasser ses dépensaisons. Elle va être amenée à l'hôpital. Ils vont lui faire une évaluation psychologique et psychiatrique. A mon avis, ils vont la garder et lui proposer un traitement et un suivi. Et pour le réseau de sa saigne ? On va voir si on peut l'interroger à ce sujet avant que l'ambulance ne l'emmène. Il se tourne vers Taewong Myung, sa dernière parée presque dormir entre les bras de son idole. Mademoiselle, est-ce que vous savez qui avait participé à un cambriolage ? Eh non, est-ce vous qui avez participé à un cambriolage dans la résidence de Sir Star ? Non. Elle a répondu sans ouvrir les yeux d'une voix entre automatiques et engourdi. Et savez-vous qui ? Oui, trois Sasaeng. Pourriez-vous nous donner leurs noms ? Non, je ne les connais pas. Malheureusement, elle n'a rien sourcé à l'attention de Taewong. Tu pourrais me donner les noms ? Oui, je peux les trouver. Nous avons été chez vos parents ce matin. Ce ne sont pas les mêmes personnes que celles qui étaient venues vous chercher après l'accident. Mes parents ne me parlent plus, surtout mon père. Ma mère sait semblant de ne pas me parler, mais de temps en temps, en cachette, elle me donne un peu d'argent. Ils ne comprennent pas mon amour fou pour Taewong. Du coup, je vais dire ça. Je sais. Ce que nous avons est unique au monde. Pourquoi tu es autant accrochée à Taewong, en fait ? Pourquoi tu l'aimes tant ? Ne me lise pas toutes ses qualités, je les connais et je sais ce que c'est d'être une fan. Mais à ce point... Mon ange m'a sauvée. J'étais très malheureuse dans ma vie, je n'avais pas de but. J'avais l'impression que l'avenir était noir. Puis j'ai vu et entendu Taewong chanter. Ça a éclairé mon existence, qu'une personne comme lui existe. Ça m'a rendu... Ça m'a rendu du sens et de l'espoir de la lumière. Je l'aime plus que tout, il est toute ma vie. D'accord. Sa voix se fait de plus en plus cantonneuse. Sans doute sous l'effet du calmant qu'on lui a injecté. Elle s'affaisse aussi petit à petit contre la poitrine du visuel, qui la retient pour qu'elle ne glisse pas. Bientôt elle dort pour... Bon de vrai. Elle est complètement intoxiquée, mon dieu. Elle est jusque là. Je vais dire ça. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour aller à l'hôpital. Je pense que j'ai eu Myung. Je ne sais pas si je l'avais déjà eu. Et par l'attraction... L'octrophoniel. Si, c'est bon. Je m'en souviens. Elle me fait plus de peine qu'autre chose. Une équipe médicale s'empresse de prendre le relais. Et mettre Myung dans un brancard afin de l'installer dans l'ambiance. Ouf, c'est une histoire qui finit bien. Quand je me retourne pour suivre la... La filière ? Dix yeux, je sursoute. Des rangées de fans et de journalistes s'alignent derrière le cordon tendu par les policiers pour couper l'accès au pont. Les caméras tournent, les appareils photo flashent. Oh là là, je crois que Colin et les deux garçons vont forcément être mis au courant de tout ça. Ouais, ça va passer à tous les journaux. Je vais leur expliquer quand on sera revenu à l'agence, puis je vous ramènerai chez vous toutes les deux. Merci encore pour votre aide précieuse dans cette affaire. Taewon nous offre un grand sourire. J'ai faim vivement le dîner à l'agence. Il fait déjeuner lorsque nous rentrons chez Open Entertainment. Avant que le groupe nous descende manger, Madame Urban réunit leur star dans leur salle attitrée pour leur expliquer son enquête. Au fur et à mesure qu'ils parlent, je vois que l'histoire ne plaît pas du tout à mon cousin, et c'est un euphémice. Oups ! Oups ! Le beau visage de Colin se ferme, ses sourcils se froncent et sa mâchoire se contracte. Miung me lance un regard un peu inquiet, mais il entend l'évocation de mon implication. Mais il me sourit ensuite. Il a dit Yumi ! Il a dit Yumi ! Il a dit Yumi ! C'est qu'il est pas content. Yumi, Minat-chan, franchement. Claire tire la langue à son frère. On va les récupérer de tes affaires grâce à tout ça, donc tu ne peux pas nous engueuler. Cette Miung a dit à Talon qu'elle pouvait lui filer les noms des coupables. Félicite-nous plutôt pour cette mission brillamment accomplie. Je n'aurais pas dit ça non plus, mais... D'autant que tout est bien qui finit bien. Colin ne se dirige pas du tout. Au contraire, ce petit discours, il l'irrite un ou plus encore. Oui, voilà. Je m'en fiche de mes affaires, ce ne sont que des choses. Elles ne valent pas le coup de risquer l'intégrité de ma petite soeur et de ma petite cousine. Ça aurait pu être dangereux, vous avez vu jusqu'où les Sasaeng peuvent aller, bon sang. C'était inconsidéré, surtout au départ, quand vous étiez seul à vous en laisser là-dedans. Et en plus, vous n'en avez même pas parlé, alors que ça me concernait directement. Je ne vous aurais jamais demandé de faire tout ça, vous l'avez fait contre mon gré. Je veux dire, c'est bien pour ça qu'on ne t'a rien dit. On voulait te aider, et non on se rajoutait du stress. Tu ne l'as peut-être pas demandé, mais c'était trop important pour nous de t'aider. On voulait à tout prix retrouver ses affaires, mais surtout les empêcher de recommencer. Ça fera déjà ces trois-là en moins qui risquent de venir fouiller dans ta chambre ou te mettre en danger. Nathan a raison, alors au lieu de nous engueillender, fais-nous plutôt un câlin, You. Tu vas trop loin ! Claire enlève son frère sans entendre, et Colin se laisse faire. Je pensais qu'il allait la repousser. Il soupire putant un bras vers moi. Oh ! Oh non, c'est pas... Si, ça me rappelle qu'on l'avait fait un... Je l'avais pas fait la dernière fois, mais on l'avait fait un câlin dans l'eau. Non ? C'est pour ça que j'ai inventé des trucs, mais c'était trop chaud. Si, si, on avait fait un câlin dans l'eau. Je suppose qu'un merci est demi-zoui. Voilà ! Colin laisse mes yeux au ciel, mais ses lèvres se détendent enfin et sourient. Oh là là, je sens que ça croise de moi. Bravo pour cette mission, roi de m'emmener, Nina-chan. C'est trop une récompense ! Désolée, j'avoue ! J'avoue qu'après, c'est moi qui me plains qu'ils ont le feu au cul cul, mais... Bon... Et la dernière fois, je l'aurais pas fait faire, donc ils méritent un petit truc, j'avoue. Je te fais tout à fait confiance, alors je n'ai pas tremblé en entendant le récit de manager... Je n'ai pas... Je n'ai pas tremblé en entendant le récit de manager ban. D'autant que je te voyais là et qu'il te portait bien. Je t'admire, en fait, de te battre comme ça pour les autres, pour ce qui te tient à cœur. Tu veux pas en ce mari ? Genre... Tu vois ? Non ? Ça marchera pas tout le monde. J'espère juste que tu ne te mettras jamais en danger, même par générosité. Car quand j'imagine l'avenir, je t'imagine vivante et heureuse dedans. Je vais sauver par la fenêtre ? Ah non, du coup, mais... Euh... Marie-moi ? D'une seconde, on me prend la main, m'embrasse le bout des doigts sans me quitter des yeux. Euh... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je vais mourir ! Tu es infiniment importante et infiniment précise. Je dis toujours en temps en temps. Ces mots me touchent. Je vais essayer. Merci. Et continuez à embrasser le bout des doigts. Un par un, cette fois. Tout en me regardant. Non, je rigole. On laisse... On laisse... C'est... 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 Je vous laisse faire... C'est un petit, il y a des gens. C'est des émigres sur le dos de ma main. Puis mon poignet... Puis mon poignet est tendre. Ok, c'est bon. La semaine suivante. Ça fait combien de temps ? Ça va, ça fait... Je continue encore un peu. Ne vous inquiétez pas, ça fait que 20 minutes. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je me tiens juste devant la salle où aura lieu le premier examen d'une trop longue série. J'ai le coeur qui bat à tout rompre, la gorge sèche. Je vais juste voir un truc. Je vais aller voir, c'est bientôt la fin de l'épisode. Du coup, bah... On va le finir. Pardon. Je ne vais pas m'arrêter pour... En plein. Euh... J'ai toujours essayé d'être stressée pour ça. Tu ne vas pas échapper, meuf ? Non. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Je jette un coup d'œil à Claire qui est patiente près de moi. Ma cousine ne me semble pas dans un meilleur état que moi, tu m'étonnes. L'avoir comme ça n'arrange certainement pas mes inquiétudes. Mais c'est normal. Sylvia, elle, tente de relire ses notes fébrisement. Vivement la fin, pour le meilleur ou pour le pire, vivement la fin. Oui, puis tu es qu'on en finisse. Je ne sais pas vous, mais après ça, je vais avoir besoin de me détendre. À quelle dis-tu ? Claire souffle. Je n'ai presque rien avalé ce matin. J'ai tellement l'estomac noué. Ce qui ne te ressemble à Claire. La porte de la salle de classe s'ouvre et Sylvia manque d'enlâcher ses feuilles. J'ai l'impression que je vais recracher mon cœur là, sur le sol, devant tout le monde. D'accord. Au moins, ça me dispenserait très certainement de passer cet examen. Ça te dispenserait très certainement aussi de la vie. Je rentre à la suite de ma cousine et de mon ami et m'installe à une table. Je sors un stylo, prend une grande inspiration. Ma soeur me fait du bien encore un peu et j'allais céder sous la pression. Je vois Woody arriver en dernière minute et s'asseoir à une table près de la porte. Je lui fais un petit signe de la main. Il me le rend avec un sourire stressé. On dirait bien que tout le monde est dans le même état aujourd'hui. La copie avec les questions arrive bientôt sur ma table. Je la retrouve au signal et parcourt la feuille des yeux. Euuuh... Non... Je me laisse un peu plus rassurée, je commence à répondre oubliant mon stress. Ça, c'est moi lors de mes examens, ok ? J'étais hyper stressée, j'ai vu l'effet de... Aaaaah... C'est ça ? Cet examen est de bonne augure pour les suivants. Je suis exprès d'ailleurs au cas où j'avais dit examen et je le dirai toujours si c'est exprès, c'est pour pas que vous sachiez c'est lesquels parce que je ne dirai pas mon âge. Autre de moi, les autres étudiants planchent sur leur copie dans la séance religieuse. Je lève un peu la tête. Ma cousine frotte la cicatrice qu'elle a sur la pommette droite comme elle le fait quand elle est stressée. Un pli et une moue combatif m'indiquent toutefois que Claire ne lâchera rien comme d'habitude. C'est une excellente étudiante avec un esprit de dépassement de soi fort et je n'ai aucun doute qu'elle tira son épingle du jeu. Plus loin Sylvia mâchonne son stylo d'un air absorbé, comme utilisé par le papier. J'espère que ça va aller pour elle, même si le coréen lui donne beaucoup de fil à retordre. Plus loin encore, Woody a écrit sur sa feuille sans enlever ses yeux gris. Sans enlever ses yeux gris, je ne sais pas parler. Il a l'air si sérieux, si concentré, si appliqué. Je ne l'ai plus croisé sur le campus depuis des semaines, comme il n'assistait plus aux cours que nous avions en commun. Il me semble avoir lu qu'il était de très bons étudiants et qu'il aurait pu aller dans une université sky comme mon cousin. C'est vrai que de ce que j'ai vu, de ses travaux et productions en cours, malgré son peu de temps, tout était de qualité. Qualité qualitatif. Je l'observe quelques secondes supplémentaires avant de me refocaliser sur ma propre copie. Admirer les idoles ne va pas me permettre de réussir mon semestre. Et c'est pourtant ma priorité absolue aujourd'hui. Quelques jours plus tard, c'est fini. Allez voir les filles, bien sûr ! Après ces quelques jours éprouvant, la pression est enfin retombée. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir les garçons. Mais j'étais tellement prise dans les examens. Heureusement, j'ai échangé des SMS avec Jin Seong et Colin. Je me languis désormais d'enfin les retrouver. Pour l'heure, cependant, je me prépare à sortir avec Sylvia, Raon et Claire pour fêter la fin de nos examens. Ici aussi, je laisse le sonne, un passement en cœur, un peu une soirée d'adieu avant mon retour en France. Adieu, c'est un grand mot. Ma cousine m'a d'ailleurs dit qu'elle avait tout organisé et qu'elle voulait me faire une surprise. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou pas, je ne me souviens pas de ce qu'elle a fait. Enfin prête, je retrouve Claire dans le salon. Ah, ma petite Minachan. Sylvia, Raon nous retrouve directement sur place. Cool ! Allons-y alors ! Allez, ne faisons pas attendre les filles trop longtemps. Tu ne veux vraiment pas me dire où on va ? Mais non, ça cacherait la surprise ! Claire m'entraîne vers la porte de l'appartement avec un grand sourire. Nous nous fous le filon à travers les rues bondées en ce début de soirée. Je ne sais toujours pas où nous allons et je ne me suis presque jamais intriguée. Je ne sais plus ce que je... Ouah, je ne sais pas... Je ne sais pas lire, je ne sais pas... Je vois les filles. Je tends le cou et aperçois mon tour Sylvia et Raon qui patientent devant un bâtiment. J'espère qu'on ne les a pas trop fait poireauter. Tu leur as dit ce qu'on faisait ? Raon a dû comprendre tout de suite. Nous arrivons à leur hauteur et les saluons souriants. Coucou ! Est-ce qu'on va enfin me dire ce qu'on fait ? Raon n'a rien voulu me dire non plus alors que je sais très bien qu'elle la sait. Ne vous inquiétez pas, rien de dangereux. Bah, encore heureux. J'espère juste que vous aimez chanter. Chose, c'est un sourcil curieux. On ne peut pas aller en Corée du Sud et ne pas faire de nos... D'oreilles, pang. C'était presque écrit dans la constitution. Un quoi ? Ça m'a fait mal d'oreilles. En gros, l'équivalent coréen du karaoké. Je ne me souviens pas de ça. Bon, en plus, je me souviens qu'elle adore ça. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je sais qu'elle adore les karaokés, mais... Putain, j'ai loupé plein de trucs. Mais... Mais je ne savais pas... J'avais oublié qu'elles ont fait un... Ça se peut que j'avais passé le moment ? Je ne sais pas. C'est une institution ici. Il y a des Nora et... Nora et Bang absolument partout. À tous les coins de rue. Ah, génial. Je t'adore chanter en ce qui me concerne. Et toi, Mination ? Moi aussi. Du coup, c'est parfait. Vous chantez faux ou juste ? Moi, je chante plutôt juste. Pareil pour moi, je pense. Ou du moins, on ne m'a jamais dit le contraire. Je crois que je chante juste sans plus. Je ne vais pas mettre faux, parce que comme de base, Bang aussi est une idole, c'est un peu con qu'elle chante faux. L'important, de toute façon, c'est de s'amuser avant tout. Et toi, Claire, tu ne nous as pas dit ? Elle adore ça, mais elle chante hyper mal, c'est ça ? Ma cousine nous a fait regard amusé. Vous verrez, vous allez vite savoir si Yu-Yu et moi partageons le gène du talent musical. Je suppose que c'est un nom. Elle glisse, c'est un bras sous celui de Vivi et un autre sous le mien, puis nous nous entraîne vers l'entrée du bâtiment. Nora et Bang se trouvent au sous-sol comme un bon nombre d'établissement de ce type. Nous trouvons une pièce après avoir réservé pour deux heures. L'endroit est assez spacieux avec un canapé et une télévision accrochée au mur. Plusieurs micros se sont posés sur la table basse pris de catalogues de chansons et de la télécommande de la machine. Quelqu'un veut juste quelque chose à boire ou à manger ? On peut commander ce qu'on veut. Si on souhaite un truc avec de l'alcool, il faut juste montrer sa carte d'invité. Je veux bien un coca. Pareil. Et toi, Minotian ? Euh, la même chose. Ça marche. Quelques instants plus tard, les verres posés sur la table nous apprêtons à rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'il commence, on peut le faire chacune un autre tour, faire des duos ou même alternés. Ça dépend des chansons qu'on veut chanter, peut-être. Oui, on peut commencer par choisir une chanson chacune. Bonne idée. Qui commence ? Je me lance. Que courage, ma petite Minotian. Eh bien, fais-toi plaisir de regarder le catalogue et de choisir ce qui te tente. Même si j'ai déjà une petite idée. C'est sur Star ou sur Zune. Elle va prendre ça. C'est une infusion, quoi. Une fois que tu auras choisi, il faudrait que tu sélectionnes avec la télécommande. Tu peux entrer le nom de la chanson soit l'artiste, soit le numéro. D'accord. C'est sur Star. Ça ne me plaît rien. Je crois que j'avais passé un moment. Tu vois, j'avais deviné. Je ne suis pas un être de surprise. Bon, alors du coup, j'appuie là, c'est ça. Aussitôt, la machine se met en route et le titre de la chanson s'affiche à l'écran en même temps que diverses images. Par contre, si elle me fait chanter, c'est non. Je n'ai aucun mal à suivre les paroles et le rint. Je connais tout cela par cœur. C'est là qu'il y a le rap. Elle va faire... Oui. Tu sens trop bien, Minatian. J'entends le complément de ses viennes sur le canapé et il sourit. Je me sens incroyablement bien et détendue malgré le stress du début. Il me fallait au moins ça pour faire retomber la pression des examens. La fin de ma prestation est accueillie par des désapposissements de mes amis. Bravo, c'était super. Merci, merci. À quel tour ? Je me lance. On va enfin passer ce grand mystère. Claire sent-elle juste ou non ? Ma cousine achète les sourcils d'un air faussement mystérieux. À chanter une chanson en anglais. C'est vrai que la gorge lui se campe solidement sur ses jaunes devant la télévision. Et dès qu'elle se met à chanter, j'ai l'impression que... mais t'as pas en fondre après s'être trop tôt détrui. C'était sûr. C'était sûr. Je l'avais dit. Le pire, c'est qu'elle adore le karaoké. Contrairement à son frère, elle n'a strictement aucun talent de chanteuse. Ce qui ne l'empêche pas de s'époumonner de mon cœur. Ma vie, on va. C'est génial, on et moi, ils changent mon regard avant de rire sans nous moquer. Ma vie, ils les tiennent sur les drôles. C'est tellement inattendu que nous ne pouvons pas nous empêcher de l'applaudir à la fin de sa prestation. Elle a colère et au courant que tu chantes comme ça. C'était absolument atroce. Claire rit à son tour. N'est-ce pas ? C'est Yuyu qui a pris tout le talent artistique. C'est pas grave si on ne chante pas bien, je le répète. L'important, c'est vraiment de s'amuser. Oh, je m'amuse, ça ne dérange pas d'être une vraie crisselle. Crisselle. À ce stade, c'est encore pire qu'une crisselle, je pense. C'est que la tentative de rire, c'est difficile de se voir ensuite. Qui se lance ? Elle est si une petite dame de son fourri a fait naître au coin de son oeil. À mon tour. Qui ose d'entendre Raven chanter, je me redresse pour l'observer. Notre amie choisit une chanson classique du répertoire coréen que j'ai entendue une ou deux fois auparavant. Elle a une jolie voix et je suis presque déçue quand la dernière note s'élève dans les airs. Nous apposons toutes pour la félicité. C'était super, tu chantes super bien. Raven a un petit sourire gêné. Merci, je vais souvent dans des endroits comme celui-ci avec mon fiancé. Bon, je crois que c'est à Vivi. Oui, j'espère que je le ferai aussi bien. Sylvia sélectionne une chanson en anglais puis proposition face à la télévision. Elle a aussi une belle voix, ronde et grave. et je suis pendue à ses lèvres. Du nid où c'est mort. Nous saluons la prestation de Vivi et par des applaudissements soutenus. Si je comprends bien, je ne suis pas la seule à être nulle. Raven a dit que c'était... Hein ? Je suis la seule à être nulle, je pense que j'ai voulu dire. J'ai mal lu. Oui, je suis la seule à être nulle. Si je comprends bien, je suis la seule à être nulle. Raven a dit que ce n'est pas grave, on s'anise. Claire sourit et récupère le micro. On continue, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Sa remarque est saluée par une nouvelle salve de rire enthousiaste. La pression de l'examen est complètement retombée. Je me sens reconnaissante à travers ma cousine d'avoir organisé cette petite soirée si sympathique. Nous ne voquons pas non plus les problèmes de Myung ni sur start. Ce soir, je me visais simplement à la tête et je profite à 100%. Nous avons utilisé nos deux heures au maximum. J'ai même la gorge un peu irritée d'avoir trop le sort et le lit. Claire et moi nous dirigeons après ça vers l'immeuble. Merci pour cette soirée. Ça m'a fait plaisir aussi. Il faudra qu'on commence. Tu crois qu'on pourra inviter les garçons ? Je ne sais pas si ce n'est pas très prudent d'aller avec tout le groupe dans un autre endroit. Il ne faudrait pas risquer une émeute mais se faire une soirée de ce type à leur appartement pourquoi pas ? Il faudrait voir avec eux si on ne serait pas gêné si on s'époumone. Bon évidemment, face à des chanteurs professionnels, on aurait guère de chance de l'emporter mais ça pourrait être drôle. mon lit c'est tout pour moi pour le zéro chance. Je t'imagine trop chanter maintenant. Mais malgré tout, je ne dirai pas non à chanter en chœur avec mon lit. Je cacherai tout. On en reparlera alors. Ah, enfin l'immeuble vivement le dodo. À qui dis-tu ? J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Claire tape le code d'entrée et je la précède à l'intérieur. Dans ma tête, une seule pensée, mon lit. le matin du départ. J'achève de préparer ma valise le cœur lourd. Lorsqu'elle est bouclée, je ne ferme pas en arrière pour pouvoir l'observer. Puis rien ne m'empêche de prendre la direction de l'aéroport pour rentrer. Plus rien ne m'empêche de prendre la direction de l'aéroport pour rentrer. Je serre les dents. Non, on retient. Parce que... Voilà. Je ne pars pas pour de bon. Je reviens après les fêtes de fin d'année. Un mois passera vite. Et puis, j'aurai ma famille pour m'occuper. Tout le monde ici m'atteindra. Bien sûr, je suis contente de retrouver mes proches en France. De revoir papi, mamie, papa, je ne sais pas lire. De revoir papi, maman, papa, Valentin. Il me manque tous aussi quand je suis à Séoul, mais... Laissez clair les garçons, Raon, Vivi, c'est dur. De petits coups sur la porte me font relever la tête. Nathiaan, tu es prête ? Il va falloir y aller. La voix de ma cousine manque d'enthousiasme. Je lâche un gros soupir. Oui, c'est bon, j'ai fini, j'arrive. Je sors dans le salon et je retrouve Claire. Elle a elle aussi la mine basse et l'œil un peu humide. Bon, allez, que tu ne rates pas ton avion. Les garçons ne pourront plus du tout venir à l'aéroport ? Pas du tout, je ne sais pas lire. Non, malheureusement. Je comprends. Ça me brise quand même le cœur. Cette fois, c'est dur, mes larmes corolleront tout le long du trajet. J'ai commandé un taxi, ce sera plus privé que le métro. Ma cousine a parlé d'un ton lugubre et je me bande à haucher la tête. J'attrope la poignée de ma valise et me dirige vers la porte d'entrée où je mets mes bottes. Claire m'imite sans un mot et nous quittons de notre petit chez nous. La tristesse est chassée par la surprise lorsque nous apercevons Sylvia et Ron devant l'immeuble au moins de sortir. Mais, on est venu te redire au revoir. On n'allait pas te laisser partir comme ça, voyons. Vous allez me faire pleurer. Oh non, ne pleure pas, sinon nous aussi on va s'y mettre. Je ne peux pas regarder quelqu'un pleurer sans pleurer de concert. J'espère que tu feras un bon voyage, Minha-chan. J'ai hâte que tu reviennes. Pour être honnête, moi aussi. C'est une merveilleuse rencontre que nous avons faite ici. Je suis vraiment très contente de te connaître, de t'avoir comme amie. On a déjà hâte de te retrouver pour faire encore tout plein de découvertes ensemble. Oui, j'ai encore des endroits à ce qu'ils l'avent montré. On t'apporte un petit truc à ouvrir au pied du sapin un pas avant. Il ne fallait pas. Je me sens un peu gênée, j'avais prévu de leur apporter des cadres de France. Mais je n'ai rien à leur offrir à cet instant précis. Ça nous fait plaisir en espérant que ce soit à ton goût. Je suis sûre que ça me verra. C'est sûr que tu ne rentres pas en Italie, toi, Vivi ? Non, mes parents veulent venir par contre, alors c'est cool. Ah, chouette, c'est bien que tu ne sois pas toute seule pour les fêtes. On t'aurait invité à passer avec nous sinon. Encore une suite, Noël n'est pas une fête de famille. Claire offre un petit sourire à notre amie. Je peux te faire un câlin avant que tu partes, Nath-San ? Bien sûr. Je laisse ma vagil et me faire continuer. Oh. Merci à beaucoup à vous deux d'être venus. Je crois, Raon, elle n'est pas trop casin. Ça me fait très plaisir. J'ai hâte de vous revoir. Profite bien de la France et de ta famille. On ne va pas vous retenir plus longtemps. On ne voudrait pas que tu auras ton avion en cause de nous. Oui, ce serait dommage. Je me passerai de ce stress. Encore merci, les filles. Amusez-vous et vous aussi pendant les fêtes. Je récupère ma valise, agite la main pour les saluer. Je me retourne pour me diriger vers le taxi qui vient de se garer le long du trottoir. Claire n'a pas dit grand-chose depuis que nous sommes partis. Ça me paraît triste et mécanoncolique. Tout va bien ? Bof, je suis trop déprimée que tu rentres, tu sais. J'aurais bien aimé que tu viennes à la maison pour Noël. Même si je comprends que tu veuilles aussi passer du temps avec ta famille en France. Je suis contente pour toi que tu le puisses même. Ça fait juste bizarre que parce que depuis que je suis venue à Paris, on n'a jamais été séparés si longtemps. Je reviendrai vite. Je sais, mais ça va être long. Je prends ma cousine par la main. Tu vas beaucoup me manquer. Mais je t'enverrai des tas de messages. On t'y compte bien. Tu peux aussi avoir un câlin. Absolument. Je ressercie que ma cousine de mes bras et les tapote le dos. Je te rapporterai un beau cadeau. Tu as intérêt ? Tu sais de quoi je me goinfrerai quand j'étais en France. Ma cousine me retrouve un peu le sourire pour mon plus grand bonheur. Mon téléphone choisit à cet instant pour se manifester. Je le fous dans mon sac pour le récupérer. Oh, c'est Colin. Bon voyage, Minachan. Préviens-moi quand tu es arrivé. J'espère que tu passeras de bonnes fêtes. Tu vas me manquer. Passe le bonjour à Tantine, Tonton et Val pour moi. Ça me fait trop plaisir qu'il pense à moi. Un autre message arrive dans la foulée. Genre un message de tout le monde. Trop cool. Ah oui, vous êtes jaloux. Bonjour ma jolie Minachan. J'espère que tu recevois mon message avant de partir. Tu me manques déjà. Passe un bon séjour en France. Fais le plein de bons moments avec ta famille. De mon côté, j'attends déjà ton retour avec un grand dans le passé en stu. Quand même je n'ai pas encore décollé, tu as de se serrer à nouveau dans mes bras te sentir contre moi. Séoul sera bien vide sans toi malgré sa multitude. Je t'aime. Pardon. Je ferme les yeux puis les ouvre avant de taper ma réponse. Je t'aime aussi et tu vas beaucoup me manquer. Le cœur plus lourd que jamais, je range ensuite mon téléphone dans mon sac. J'ai fait enregistrer mon bagage. Je pourrais quand même tout de suite la... Je pourrais passer tout de suite la télé... Je ne vais pas repousser... Mais putain ! Je pourrais passer tout de suite la sécurité pour en avoir fini avec les formalités mais je traîne dans le hall principal. J'ai envie de rester avec Claire un peu plus longtemps jusqu'au dernier moment. Envie de repousser au plus possible l'instant où j'aurai l'impression de quitter la Corée du Sud. Tu veux qu'on aille prendre un café quelque part ? Je lâche la tête avant de déguisser mon téléphone. Je regarde l'heure mais aussi mes messages. déçus, je soupire en suivant ma cousine entre les passagers. Ça tombe tellement mal que les garçons auraient dû partir pour Busan pour filmer leur prochain clip. Je n'ai même pas pu les voir hier non plus puisqu'ils étaient déjà là-bas. Claire qui parle beaucoup moins que d'habitude se contente de hocher la tête un peu discrètement. J'ai l'impression que je vais à nouveau me mettre à pleurer. Minatian ! À cri de Dieu, je me retourne à l'appel de la voix bien connue. Manager Ban ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Un aller-retour-express depuis Busan ? Je l'aime. Le manager ban de Surstar nous rejoint au petit trou. Un groupe de voyageurs chargés de lourds bagages manque de le percuter mais il les évite avec agilité. Je ne suis pas tout à fait remise de ma super. Je m'étonne. Les garçons sont avec vous ? Oui, dans le... Lounge. Lounge. Chut. On n'a pas beaucoup de temps car ton avion ne va pas passer pour nous donc venez vite. Mais il ne faut pas rater l'embarquement. Le cœur battant, je ne le fais pas le dire deux fois. Claire qui parait avoir retrouvé un peu d'énergie presse également le pas. Madame Jorban nous guide jusqu'à un couloir reculé plus loin que les toilettes. Ici, il n'y a personne d'autre que nous. Claire, tu viens avec moi Minachan, tu attends ici ? Pas question que je quitte ma petite Minachan avant qu'elle nous doive embarquer. On reviendra tout de suite. Bon, bon. Mais Minachan, tu ne bouges pas d'ici, d'accord ? Non, je ne compte aller nulle part, je te rassure. Ok, dans ce cas. C'était pas alors. C'était pas d'accord, c'était alors, mais... ma cousine et Minachan disparaissent derrière une porte qui paraît une porte de service. Il ne s'agit en tout cas pas de l'entrée normale du lounge. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous allez vous foutre de ma gueule. Vous aviez jamais été dans un aéroport ? Ben non. Voilà. Quelques secondes plus tard, je vois la porte s'ouvrir à nouveau. J'ai une seconde à refaire doucement derrière lui, puis il vient à ma rencontre dans le couloir toujours désert. Minachan, je ne pouvais pas me résoudre après laisser t'envoler sans te voir le faire. C'est parce que tu aimes observer les avions décoller, n'est-ce pas ? Jinsung sourit en passant le bras autour de mes épaules. C'est vrai, tu as bonne mémoire. J'adore quand on va dans les aéroports pour feu. J'assiste toujours pour passer plus vite la sécurité et pendant que les autres vont chiller. Je ne sais pas si ça se dit longe. Arrêtez de dire ça. Je vais me poser devant les vitres incognito pour contempler la piste. Mais je crois que je n'aime pas beaucoup les avions qui t'emportent loin de moi, tu sais. Ils me passent moins que les autres. Ce qui m'importe chez eux, c'est toi à l'intérieur. Je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie que tu partes, mais tu dois. Ta famille est importante pour toi, ton grand-père. J'espère que tu reviendras heureuse d'être partie et heureuse de revenir. Tu ramèneras mon bonheur de France. Je sens des larmes me piquer le coin des yeux. Non, ne pleure pas, Mina-chan, sinon je vais plager aussi. On pleure ensemble. C'est plus fort que moi. Les larmes courent sur mes ponnaies qui sont sur sa manche pour les essayer avec son pull. Je vois ses yeux se méguent dans le temps. Très vite, il ôte ses lunettes pour passer le dos de ses mains sur des ses bobins. C'est moi quand je pleure ou que je sens que je pleurais du rire et que je me réflexe c'est que je relève mes lunettes. Alors qu'il continue à sécher mes larmes j'entreprends de sécher les ciels en rythme. C'est parfait. Le geste mutilné nous arrache tous les deux un fou rire. Bah oui. Nous nous tentons de les de les éteindre comme nos pleurs dans les bras l'un de l'autre. Comme je l'aime presser contre son porc le nez humide enfil dans la haine de son col roulé. Dans la laine pas dans la haine. Je ne sais pas lire. Pourquoi ? Comme je l'aime. Je tends à te donner quelque chose pour te porter bonheur pendant le vol et ton séjour en France. Saut-on il passe les deux mains dans sa nuque sous son pull. Il ramène la chaînette qui porte toujours autour du cou et au bout le trèfle à quatre feuilles qu'elle lui a offert sa mère. Tout de suite je fais des grands gestes de main. C'est trop je ne peux pas accepter. Je voudrais que tu acceptes quand même pourtant. Je voudrais qu'il t'accompagne pour te porter bonheur. Je le porte tout le temps ou presque c'est donc comme c'est donc aussi comme une partie de moi que je te confie parce que j'ai envie d'être à tes côtés plus qu'en esprit à l'autre bout du monde. Oui ? J'ai peur. Un peu interdit je ne sais pas quoi répondre. Bah moi je sais quoi répondre c'est aller voir l'illus. J'ai aucune illus. J'ai fait quoi ? Ah il est trop minuit. Oh mon petit Ginny. Je me souviens de sa tristesse lorsqu'on lui avait volé ce bijou je ne sais pas je sais qu'il lui est très précieux. Comme s'il était dans mes pensées Gin Song se penche vers moi. Je m'es beaucoup plus précieuse encore que lui. J'aimerais que les deux choses les plus précieuses pour moi soient ensemble. Il passe un bras de part et d'autres de mon cou et attache le colis dans ma nuque. Il fait ensuite un pas en arrière et me sourit. Je t'aime ma jolie Minatian. Il est trop chaud. Tout à coup ma cousine et mon cousin surgit dans le corps. Cassez-vous ! C'était une blague. Claire est en pleurs et Colin un bras passé autour de ses épaules. Ne fais pas attention à moi Minatian. Demain ce sera terminé. J'aime bien ce petit le souci. Oh. Pars sereinement surtout. Je cours à ma cousine et la serre dans mes bras. Colin nous en laisse toutes les deux. Un mois ça passe vite et on sera tous très occupés pendant ce temps. Ça va aller. Il y aura plein de choses à vivre au retour de Minatian à Séoul le 5 janvier. C'est ce que je me dis. Veuillez bien dans son lot les couacs mais j'aurais à appeler les psychos et toi remets notre bonjour à Valentin et à tout le monde. Ce sera fait. Il y a que j'ai horreur des adultes larmoyants qui s'éternisent. Et c'est moi qui larmoie. je lève les yeux vers le visage de Colin qui malgré son fond de teint paraît fatigué et marqué. Toi Colin essaie de te reposer pendant les fêtes si tu le peux avec le groupe. Il pourra on le prend avec nous pour Noël. On s'en fiche qu'en Corée du Sud ça ne se fête pas en famille et on est en moitié français. Et crois bien qu'on va jouer cette carte à fond pour le garder plusieurs jours à la maison. Mon cousin a un petit sourire par-dessus la tête de sa soeur mais il ne répond rien. Le cœur un peu serré j'espère qu'en revenant dans un mois je ne le retrouverai pas en moins bon état. C'est bizarre dit comme ça parce que c'est quand même humain. Je crois que cette crainte me poursuivra tout au long de ces quatre semaines. Mya-chan il est l'heure d'y aller je pense. Je me mors la lèvre en vérifiant sur mon téléphone puis hoche la tête. Une fois installée à ma place en classe écho les au revoir chaleureux tout plein les oreilles la tête le cœur tu ne peux pas m'empêcher de fondre en larmes. Je plains déjà mes futurs voisins de vol. J'espère que pleurer finira par m'épuiser au point de me faire dormir d'un sommeil lourd jusqu'à Paris. 12 heures plus tard mon dieu. A ma descente de l'avion je me sens engourdie comme un zombie. Il fait froid à Charles de Gaulle à moins que ce ne soit que ce soit les litres d'eau versées qui m'ont dépouillée de ce chaleur. Je resterai dépendre mon manteau en marchant vers les portes. Je suis épuisée malgré tout ce que j'ai dormi au cours du vol. J'ai à la fois hâte de revoir mes parents pour qu'ils s'occupent de moi pour me laisser conduire et pas du tout de parler tant je suis lessivée pour trop pour barvarder. Entre les autres passagers pressés de quitter l'aéroport je traîne ma valise derrière moi tout en rallumant mon téléphone. Un message de mon petit ami m'attend à l'écran de même que mon cousin ma cousine de mes amis. La notification des réseaux sociaux m'assaille également de toutes parts elles peuvent comme des bulles. Nanosecondes je suis assise de terreur concernant la santé de Colin. mesuré la tiste très vite en me disant qu'il m'envoyait un texto et que Claire m'aurait aussi prévenu le cas est chiant. Je clique sur un pop-up par hasard et le titre en angle m'expose des yeux. Ah oui c'est vrai ! Oh là là j'avais oublié ! Eliane Eliane Ace de 24th Dune a fait un malaise cardiaque mais heureusement tiré d'affaire. J'avais oublié. Je stoppe net au milieu de l'allée et une dame me percute par derrière. Je crois qu'elle m'insulte mais je ne comprends pas sa langue et je suis de toute façon un peu sonnée. Je suis surtout soulagée qu'Eliane soit sortie. J'envoie un message à Claire pour qu'elle se renseigne. J'hésite à envoyer un message à Wood Jai également mais avant de le déranger je voudrais que ma cousine vérifie la véracité de l'information. Je me remets ensuite en marche en direction de la sortie de la tête en ébullition. Dans le hall des arrivées je balaie la foule des yeux à la recherche de mon père et de ma mère. Je ne les vois pas. A la place j'ai l'immense surprise de reconnaître mon frère qui me fait un petit signe de la main. Je cours à lui. Valentin qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne m'attendais pas à ce que c'est toi qui vienne de me chercher. Ce bruit n'était pas prévu. Je me suis décédée au dernier moment j'avoue. C'est moi ça. J'avais lu mais si je m'en souviens parce que je n'arrêtais pas de faire la remarque comme quoi il était le même jour que mon frère. Du coup maintenant je m'en souviens. Non mais c'est parfait. Mais ça fait quand même des mois que je n'ai pas vu que je ne sais pas lire aussi. Je me suis dit que ça méritait bien que j'abandonne mes jeux vidéo quelques heures. On ne tourne pas si c'est pour cette raison. Je suis touchée par sa présence par sa maladresse fraternelle un peu bourrée. comme ça tu pourras me raconter ton voyage pendant le trajet. J'ai pris la voiture donc on en a pour un beau temps jusqu'à Limoges. Le temps de tout savoir de ton semestre. Je ne sais pas pourquoi mais sa phrase ramène les lindes dans mes yeux fatigués. J'ai vu qu'il y a tellement de choses au cours de ces 5 mois et tellement d'émotions. Oula ! Un peu embarrassé il passe une main haute de sa nuque dans ses cheveux courts. Bon. On atteint un point de ma valise d'une main de mon bras de l'autre. Allez raconte-moi tout ça. Je ne me fais pas prier. Oui ! Ah là là. Bon du coup bientôt on a fini la route d'unis. Enfin on est bientôt à jour du coup on finit le chapitre 23 on sera à jour du coup je ferai le chapitre 24 de Agniel j'ai hâte. J'ai hâte. Et après vous inquiétez pas il y a toujours Idol Spread que je fais un an après. Ça fait déjà un an ? Attendez si t'as en jouant un vague c'est sorti de la montée. On se retrouve mardi sur Twitch mercredi pour Doki jeudi sur Twitch normalement et ouais et dimanche prochain pour le site bien sûr Bye bye pour le site pour le site d'unis. Sous-titrage